Salutations YouTube ! Suite de nos aventures sur Alone in the Dark On est sur la 4ème session On est dans une armoire Dans une armoire qui nous amène dans un bateau On avance, on progresse Dans la joie et la bonne humeur la plus absolue Je rappelle, en début de VOD Comme à chaque fois, que si le jeu vous intéresse Il y a un code promo disponible dans la description Pour obtenir moins 15% sur le jeu Sur le site Gamesplanet Alors, j'arrive pas à trouver ma souris J'ai perdu ma souris, j'ai perdu ma souris A l'aide, allez-vous Ma souris, en vrai Voilà, c'est bon, elle est revenue, tout va bien C'est bon, j'ai, j'ai Donc, moins 15% je disais Sur le jeu, sur Gamesplanet Donc Gamesplanet, revendeur officiel, donc pas du marché gris En achetant sur Gamesplanet, vous soutenez les développeurs 50,99€ au lieu de 60€ de tête Voilà, n'hésitez pas à regarder Il suffit de rentrer le code au moment de payer On va maintenant Se diriger tout de suite sur la suite Une fois passé, outre le gameplay rigide Et l'espèce santé mentale un peu bancale C'est intéressant Après, tu vois, justement Le truc santé mentale Un peu bancale C'est ce que je pensais au début On peut vraiment passer Ah, c'était vraiment le bon chemin ça Ok C'est ce que je pensais au début Mais en fait, je me rends compte que c'est pas bancal C'est plutôt Pas habituel comme traitement Prenez-y, entrer en enfer Ah, bien Dans le sens où Piquer glace Moi, je suis habitué à ce que Dans les trucs de folie, tu sais, ça se voit Assez clairement Que ton perso, il perd les... Oh Pistolet, lance usée Ça remplace mon pistolet Enfin Ok, j'ai deux pistolets Et il faut que j'appuie sur une touche pour les changer Bref C'est que l'habitude Dans les trucs lovecraftiens Ton perso, il pète un câble Et tu sais qu'il perd un tacable Et ça se voit Et lui-même le sait un peu Là, ton perso, comme je te dis Il agit comme si tout ce qui se passe était normal Et au début, c'est vrai que t'as l'impression Que c'est un peu mal fait Parce que justement Tu dis, bah c'est bizarre quand même Et il ne percute pas et tout ça Mais en fait, parce qu'il se voile la face Tout du long Et il faut vraiment attendre Qu'il soit face à la réalité Pour que... Pour qu'il se dise Ah, peut-être que... Mais après Depuis le début Depuis le début du jeu Ils n'ont pas dit tout d'un coup Ils se souviennent Depuis le début du jeu Le perso, il dit Tiens, ce perso me dit quelque chose Ou ça me rappelle un truc Et il dit ça Alors que nous, on n'a rien vu avant Depuis le début, il dit ça quand même Le perso Il faut vraiment attendre De te retrouver dans ta chambre À l'asile Pour que tu piges Et que ça semble pareil Les items qu'on a sur nous Avec la dette Et la licence Avec le code C'est dans notre inventaire Depuis le début Du coup C'est vrai que ça revient d'un coup Mais Enfin Entre guillemets Il y a plein de petits trucs Où il ne se souvient pas Il faut aller vraiment Le gros électrochoc En fait Pour le Ah peut-être que je pète un câble Connaissance interdite ça Présionné de la glace Que peut-on dire de Jacob Von Ostad Sans susciter le mépris Ou l'apologie La première information est évidente Il ne s'agit pas de l'explorateur Que Jérémy a idolâtré dans sa jeunesse Mais du fruit de son imagination Si vous cherchez des éléments biographiques Ce n'est pas moi qui répondrai à vos questions Dans le cas de Jérémy Jacob est le gardien de l'imagination Ou plutôt un personnage cherché De contenir une manie Par laquelle Jérémy Se s'aborde lui-même Quelle qu'ait été L'utilité de Jacob Salutait envers Jérémy Jérémy a lentement Cédé la place au fanatisme Tel un gardien de feu Qui Des décennies durant Aurait été brûlé Par ses flammes sacrées Et ferait désormais Ce qu'il imagine Que le feu désire Jérémy a perdu Tout contrôle sur Jacob Il souffre énormément A cause de lui Mais il est vrai Qu'il est toujours Revigoré par son travail En d'autres termes Jacob entretient Le maladie de Jérémy Afin qu'il reste lui-même Parfait Bah dis-moi juste Oui ou non Est-ce qu'il reste Plus de 4 heures de jeu A peu près Non Ok Merci Ça commence à ressembler Allant de la folie aussi Encore plus Qu'à Shutter Island Je sais pas ce que c'est L'entrée de la folie Ça me faisait penser A Shutter Island Moi justement Parce que tu te retrouves En fait Enfin bon On va pas Spoiler le film Mais Ça faisait un peu Penser à ça Et là Ça fait penser A Dark Souls Le DLC Encore des fusils De détresse Ah en fait Ça sert juste Pour se guider C'est un film Venir sur un truc simple Bon alors Sur un truc simple C'est pas un truc d'horreur Ou quelque chose comme ça Je les montre quand même Les films d'horreur Je les supporte pas Dans le sens Je n'aime pas ça Mais dans le sens Je ne supporte pas Je suis incapable De les supporter C'est un film De la première Halloween Ah oui Je comprends pas trop A quoi servent Ce pistolet là Pour se repérer Je vous avoue Lui revient d'âtre C'est pas vraiment Ok Parce que moi L'horreur J'ai du mal Bah je note Je note L'entre de la folie Si vous pouvez le noter L'un de vous Peut le noter Sur Discord Histoire que je m'en souvienne Bah il y a trois îles Euh ouais 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 Euh Avance plus vite Espèce d'enfoiré C'est un mob ça J'aimerais bien voir Sans skin avant La vache Plein En balles de pistolet La vache Est-ce que c'est moi Et vous Qu'est-ce que vous faites là Quel est cet endroit Bien sûr Mettons-moi Au corps à corps Avec un mob C'est-ce que c'est Tuer Jacob Tuer Jacob Quoi d'un fire C'est dans quoi ça déjà Ah oui C'est ce spark Plein de balles de pistolet Ah je suis pas fan Du nanar Encore des poulpes Bah dis donc Medros T'es fan des poulpes Et t'es un peu trop bon Avec les munitions Ouais bah visiblement J'ai 15 000 tonnes De balles C'est quoi le premier film De Peter Jackson Enfin je dis pas que Les nanars Ça peut pas être bien C'est juste que moi Le côté nanar C'est pas quelque chose Qui m'a Attenu les étoiles Avec sacrificiel Ah et c'est maintenant Que ça sert On dirait un truc alien Clairement J'aurais dû me douter J'aurais dû me douter Que vous ne voudriez pas Que vos étoiles soient alignées Jérémy Ou peut-être que c'est ce Dont vous avez justement besoin Pour tempérer votre manie Je vois pas trop Les trucs Mais Attends Descends Descends Non Monte Voilà Cinquantaine de films Ah oui La dernière que j'ai appréciée J'aime pas ça non plus C'est Mars Attack Je crois Ah bah non Les nanars Pour toi des fois On me vend On me vend des jeux nanars En me disant Ouais mais c'est trop bien C'est nanars Ouais mais non Euh Ok Jacob revient Ça c'est tellement dead space Je suis désolé Mais moi je vois ça 100% dead space Sous-titres par Jérémy J'ai pris un hit, j'ai pris 90% de vie en moins. J'sais pas ce que j'fais avec les briques là, mais 100% d'essai, clairement hein. Tu peux bien rester mort, pourquoi ? C'est bordel. On est mal parti, vas-y. J'ai pas fait le 3, mais moi un passage de la neige dont je me souviens, c'est dans, pas le Dead Space, mais l'autre qui, le Dead Space Lake là. Bon sang, tu veux bien rester mort pour voir ? J'ai dit ce mot que je vais essayer, ça. J'ai mis à la fin. J'ai mis à la fin. Il est sympa, mais il est pas incontournable. J'ai mis à la fin. Il a pichou ! Dans l'œil. J'sais... Jérémy ? Jérémy ? J'ai fait tout ce que vous vouliez ! Vous n'êtes pas content ? Jérémy ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous voulez que je perde la tête ? Oh ! Grand Dieu ! Docteur ! Baptiste ! Vite ! Seigneur, qu'espériez-vous faire, l'ami ? Vous êtes réveillée ? Jérémy ? Jérémy ? Jérémy ? Jérémy ? Jérémy ? Vous êtes réveillée ? Vous êtes réveillée ? Vous êtes réveillée ? Monsieur Kernby est levé ! Eh, mon ami ! Je pensais que vous resteriez assommés jusqu'au bout de la nuit ! Venez donc nous rejoindre, voulez-vous ? Je vous garderai du gombo ! C'est bon de vous revoir ! Vous nous avez fait le sacré frayeur ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu une terrible crise psychologique ! Je suis désolé de vous avoir malmené, mais vous étiez violent ! Vous avez poignardé Jérémy et frappé le Dr. Gray ! Est-ce que... Est-ce qu'ils vont bien ? Jérémy est un peu bizarre, mais tout est rentré dans l'ordre. Vraiment ? Tout ça, c'est grâce à vous, l'ami. Vous voulez essayer de vous lever ? Eh bien, voilà notre héros du jour. Comment vous sentez-vous, détective ? Mieux que jamais. Et vous deux ? Eh Jérémy, j'espère que j'ai pas fait trop de dégâts. Tout va bien. C'est très calme. Qu'est-ce qu'il a pris ? Des antidouleurs ? Non. Voyez-vous, bien que vous possédiez toute la finesse d'un boucher borgne, vous êtes parvenu à lobotomiser ce cher Jérémy. J'ai fait quoi ? C'est assez impressionnant. J'avais moi-même envisagé cette possibilité, mais j'aurais préféré que l'on puisse aider Jérémy sans réduire sa personnalité à celle d'une huître. Mais il va vivre. Bien sûr. Si quelqu'un continue à le nourrir, il survivra au meilleur d'entre nous. Eh ben, on faisait le pacte avec l'homme ténébreux. Il le lobotomise. Ben oui, je l'avais dit, la dague dans l'oeil, là, c'était sûr que c'était rapport à la lobotomie et ça finit en lobotomie. Qu'est-ce qu'il y a eu, nul ? Là, il est un peu bizarre, je comprends pas. Ouais, c'est bizarre, hein. Il nous reste encore le bordel avec l'arbre, là. Elle souhaite toujours éloigner Jérémy de Derseto ? Je vais devoir insister pour qu'elle le fasse. Cet établissement ne lui convient pas. Ah bon ? C'est bizarre, ça. Jérémy, tenez bon juste un peu plus longtemps, d'accord ? Nous allons bientôt rentrer à la Nouvelle Orléans. Très bien. Les lumières de la ville me manquent terriblement. Affaire classée. Ah mais merde, du coup, j'ai raté le truc avec l'arbre. Le chapitre d'avant, je pouvais parler à l'arbre ou je sais pas quoi. Je suis dans les objectifs principaux, je me dis, bah, on fait d'abord ça et on fera l'arbre après. Bah, visiblement, on peut pas faire l'arbre, maintenant. Du coup, j'ai next un truc avec l'arbre. J'ai besoin de ton masque, toi, c'est du contenu secret, je crois. Ah, Rousse. Contente de vous voir revenu à Derseto. Contente de vous revoir aussi, détective. Arrogez-vous pour rester pour les festivités. Ça ne vaut pas mardi gras, mais c'est pas mal. Bon, on va tout recommencer. C'est ça, Ichu. J'ai dit bonjour, Ichu, j'ai vu ton message, c'est pas du... Vous auriez pas vu Emilie ? Je l'ai aperçu en train de charger des affaires dans ce vieux taco avec lequel vous êtes arrivé il y a une heure. Je suis sûre qu'elle ne vous a pas encore abandonné. C'est en pleine bagarre. Bon, tout va bien, là. A plus tard. Avec plaisir, détective. Rrrrrrr. Mais tout le plaisir est pour moi. Madame. Elle, on l'a quasiment pas vu du jeu, là. Pourtant, elle m'intrigue à fond. Ravie de vous voir sur pied, détective. Prenez donc du gombo. Merci. Je vais le garder pour plus tard. Tout le monde a l'air d'être de bonne humeur. La veille de la Saint-Jean est la date la plus importante de l'année. C'est le seul jour où la chèvre noire des forêts s'occupe de ses chevraux. Ouais, c'est bizarre. Je vais aller chercher Emilie. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle ne partirait pas sans vous. Bon, dites-moi. Qu'est-ce qui se prépare ici ? Tous les ans, nous organisons une petite cérémonie de transition auprès de l'arbre. C'est un moment symbolique. La vie est faite de sigles de chagrin et de bonheur. Comprenez. Comme un arbre qui fait face aux saisons. Les choses changent, mais restent inchangées. Donc, c'est comme le réveillon, mais avec une métaphore arboricole. Exactement. Vous êtes tellement intelligent. C'est une question de renouvellement. Qui, plus que la bande de fous que nous sommes, peut avoir besoin d'un message positif comme celui-là ? C'est comme le réveillon, bien sûr. On dirait que certains d'entre vous pensent que cette année sera spéciale. Et pourquoi ça ? Nous avons de nouvelles paroles grâce à votre ami Jérémy. Et il y a d'autres changements dans le programme aussi. Disons simplement que cette année, nous jouons le tout pour le tout. Le tout pour le tout. Eh gamine, qu'est-ce que tu fais de beau ? Je me prépare pour la cérémonie. Je ne veux pas décevoir mère. Mère. Encore. Et quel est ton rôle dans tout ça ? Je suis le cabrice en corne. C'est très important. Je suis la seule à pouvoir payer notre dette. Tu sais, j'avais des doutes. Mais t'es au bon endroit Grace. Je pense que vous avez peut-être raison. Pour une fois. Je ne suis pas du tout rassuré à cette idée. Mère Miranda. Attends un demi-sertout. Non. Voilà un arbre impressionnant. Il n'y a pas la taille d'être long qui compte. Plus impressionnant que tout ce que vous pouvez imaginer. Oui bah ça va. On le sait bien que c'est un dieu machin. Que tout le monde vénère. Ça bon on l'a compris. Alors comment ça se passe ? Vous dansez et vous chantez autour de l'arbre ? Pour le rituel je veux dire. Restez. Et vous le saurez bien assez tôt détective. Ça pourrait vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque après tout PTDR ? On va se retrouver à bouffer Emilie vivante. Tout ça en dansant joyeusement autour de l'arbre. Ça a l'air fun. Qu'est-ce que vous cherchez ? Parce qu'il y a de l'orage dehors. Je surveille la tempête qui approche. A la radio ils disent qu'elle pourrait être violente. J'aime bien lui. Vous savez où se trouve Emilie. C'est sûrement le mec le moins louche de... Elle est en train d'emballer les affaires de Jérémy. Le moins louche du jeu. Je suis sûr qu'elle viendra vous chercher après. Il a une tête sympa. Alors je ferais bien de me dépêcher. A bientôt l'ami. Le bon gars. Ouais parce que tous les autres. Même la gamine. Surtout la gamine. Je me... Je sais pas. Il y a un... C'est sympa. Tout le monde sait ce qu'il doit faire ? Vous connaissez les nouvelles paroles. Madame Thompson. Nous en avons parlé. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit très à l'aise. Docteur. J'insiste. C'est très important. Nous avons attendu si longtemps, Docteur. Dont simplement l'ancienne chanson. Tout changement n'est pas forcément un progrès. Patron. Qu'il soit bon au nom, nous devons avancer. Allons-y Doc. Au diable la prudence. Mais nous ne savons même pas à quoi nous avons à faire. Tout ira bien, Docteur. Mieux même. Tout ira bien, Docteur. Qu'il soit toujours loué et que la Chèvre Noire des Forêts connaisse la brulance. Qu'il soit toujours loué et que la Chèvre Noire des Forêts connaisse la brulance. Qu'il soit toujours loué et que la Chèvre Noire des Forêts connaisse la brulance. Il y a l'inspectrice en haut. C'est ce qui court. Illetage la ville en haut en haut. Chèvre Noire des Forêts. Chèvre Noire des Forêts Caribbean. Telles les Français ne physiques pas à bord. Chèvre Noire des Forêts. « Chèvre Noire Des Forêts defender ponieważ j'ai l'inspectrice dans leection selacLes ! » Voilà, la voix qui fait n'importe quoi. Viens, Jérémy. Bordel de merde, je ne m'attendais pas à une scène aussi violente. Je connais ce nombre, d'où il vient. La vache ! Boulot de con. Il n'y a que la gamine qui a survécu en fait. La meuf blague qui s'est fait aplatir, on l'a vu se faire écrabouiller avec... Oh, c'était horrible. Bah, c'était elle, là. Bon, eh ben... Je suis bloqué par les cadavres. Le grand s'est fait bouffer. Ouais, je le trouvais sympa pourtant. Mais... Il fallait passer de l'autre côté. Une moitié du docteur. Une autre moitié du docteur. Finalement, elle, c'est ça qu'il s'en sort le mieux. En tout cas, c'est le docteur, là. Lui, là. Je ne m'attendais absolument pas à ce revirement de violence. Je pensais vraiment que... Genre, naïvement, depuis le début du jeu, je me dis, vas-y, on est plutôt soft. On n'a pas trop de violence et tout, ça va. Je ne m'attendais pas à ce que d'un coup, ça explose. Par où je peux passer, par contre, ça ? Il y a des cadavres partout, c'est bien beau, mais on peut passer par là ? Peut-être par là ? Non. Ah, là-haut. Ok. Il dit, non, il n'a pas eu son sacrifice, alors il a sacrifié tout le monde. Putain de dieu païen. Jamais content, ceux-là. C'est pour ça qu'il faut tout faire soi-même. En même temps, on leur avait dit, ne faites pas confiance à un arbre. Non, 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 non. Ah, non. Il a 3 bouches dans une bouche, il a des yeux, il a des yeux j'ai vu en haut à la droite On ne va pas ramasser ça Je préférais quand j'étais au dessus Ah merde, d'accord Oh merde, je m'ai fait douche Il est venu Il est venu Je n'aime pas ceux-là J'ai bien la musique Ceux-là, là, j'ai des tests Je recherche plus vite Ok, on reprends Il y a beaucoup de mobs Mais en vrai, ça va Les petits sont insupportables Merci d'avoir regardé cette vidéo C'est parti. Je ne sais pas si de tirer dessus avec un fusil de chasse ça fait les mêmes dégâts qu'avec... Ah mais il est vomi les mobs en fait. Il est pas tombé au même endroit que le dernier coup. J'en ai dit qu'ils arrivaient mais en fait ils arrivent de sa bouche. J'en ai dit qu'ils arrivent. Ces mobs là c'est vraiment supportable par contre. Il est pire mobs du jeu, je le redis. Tiens, ça change pas. J'en ai dit qu'ils arrivent. J'en ai dit qu'il n'y a pas de suffit de courir. J'en ai dit qu'il n'y a pas. J'en ai dit qu'il n'y a pas. Elle a des sabots. J'en ai dit qu'il n'y a pas de courir. Ah la saloperie. J'en ai dit qu'il n'y a pas de courir. J'en ai dit qu'il n'y a pas de courir. J'en ai dit qu'il n'y a pas de courir. J'en ai dit qu'il n'y a pas. Oh Quoi ? Détective ! C'était quoi tout ce bordel ? J'ai essayé de vous prévenir. Il y avait tellement de preuves. Leur dévotion à la Chèvre Noire dépassait tout ce que j'ai vu auparavant. J'ai eu du mal à en croire mes yeux, mais heureusement j'y suis arrivée. Vous allez bien, Jérémy ? Tout est la proie du chaos. Ce n'est pas comme ça que l'histoire se déroule. Je devrais être mort. Ouais, je vous en prie mon pote. Est-ce que ça va ma puce ? Oui, plutôt bien. Vous avez tout gâché, mais ça ne me dérange pas. Il faudrait la tuer cette gamine. Pour ça d'être sûr. Moi je lui fais pas confiance. Bon, vous êtes prêt à rentrer à la Nouvelle Orléans ? Viens, Jérémy. On s'en va. Est-ce que je peux venir ? Je croyais que t'avais pas besoin d'être sauvée. Ne la laissez pas. Elle est importante. Bien sûr que nous l'emmenons avec nous. Je croyais qu'il y aurait que je n'était pas besoin d'être dans un monde. Pour voir sur la même chose. On s'en va. Sous-titrage ST' 501 T'as quand même forti un beau bordel Ça va renfer de la paperasse, ça c'est vrai Vu que je suis détective privé Après j'ai pas vraiment besoin de paperasse Ah ouais donc effectivement On va aller beaucoup plus vite que ce que je pensais J'ai cut la VOT et j'aurais presque pu la continuer Presque pu la continuer On va faire de la reine avec Emily On me dit que ça change quasiment rien On me dit que c'est la même chose à quelques détails près J'ai oublié l'info Pourquoi Jérémy a voulu faire un pacte avec Nia Lartotep C'est pas pour que L'endroit soit tranquille Pour 50 balles il est encore plus rapide que R3 Remake non ? 12 heures de jeu Après R3 Remake il coûtait plus que ça Je crois que je l'ai fait qu'en une session Est-ce qu'il y a des gens qui ont terminé le jeu Avec la nana là ? En plus de l'AF Oui non mais on parle à la sortie Nul Avec l'ananas ? Non la nana Non les ananas ça m'intéresse moins On va savoir pourquoi Non vraiment j'ai bien aimé la fin aussi En fait ça m'a surpris Genre je m'attendais vraiment à en pas Est-ce qu'il y a un débordement de violence comme ça Avec un mob géant qui Qui bute tout le monde Vraiment ça m'a Je me suis dit what ? Genre je m'attendais absolument pas à ça C'était vachement gore C'est dans le chapitre 4 Oui bah le chapitre 4 c'est sûr Il est complètement différent Puisque Mon perso Mon perso Ça suit vraiment son histoire à lui Donc ce serait très surprenant Que ce soit la même chose Elle prend des doliprane sûrement Pas complètement non plus Bah quand même Le truc avec le bureau du détective L'enquête qu'il a mené Tout ça Ça doit forcément être différent Je vois pas comment ça peut être pareil N'a aucun sens C'est peut-être juste pour le choix du doubleur En vrai Heureusement peut-être Bon bah ça va On connait On connait la taille de Cthulhu Bah alors Manganastairns En retard comme d'habitude T'arrives toujours après la bataille toi Je trouve ça un petit peu scandaleux personnellement Je suis tout le temps en retard Bah oui on sait bien Il y a 5 chapitres du coup 11h de jeu 11h20 Alors on va Juste avant de conclure Je vais juste Juste relancer vite fait Avec la nana Pour voir un peu ce qui change Genre en rush Dans une heure sur un coffre C'est vrai Du coup on inverse les rôles Et c'est lui qui va attendre là-haut Et c'est moi qui dois faire le bas Je sais plus Royal Je vais regarder mon temps de jeu Sur R3 J'ai mis 10h 10h 10,2h Mais comme je l'ai dit Il coûtait plus que 50€ A la sortie 50€ pour 11h j'aurais mal C'est pas grave Puisque vous allez me faire des dons Pour compenser ça 50€ de don Pour l'instant Effectivement Le début Est exactement le même C'est dommage Ils auraient pu faire un truc Loublon Mais il y aurait eu plus de contenu Tu peux te laisser Où tu continues Je vais faire vite fait mon avis Puis Je vais cut Je pense Peut-être qu'il est entré Chez Capcom J'aurais voulu Ils ont construit la demeure Autour de l'arbre J'ai besoin de la clé Je suis sur le coup Elle était à la clé Ah non c'est encore des boissons Donc elle aussi Elle se bourre la gueule Peau de fleur Peau de fleur Ah oui Il fallait faire le tour de l'arbre C'est pas ça Il n'y a que le chapitre 4 Du coup royal C'est ça Sûr Même à la fin Là où ton perso intervient C'est juste inverser les rôles Une cochteuse comme Jill Ah c'est dommage Elle aussi elle fait des bruits chelous Après avoir couru Tu fais jamais des bruits chelous Après avoir couru Ton organistence C'est pas le même pistolet Si Non c'est pas du tout Le même pistolet C'est pas la même manière De recharger L'autre il recharge Balle par balle Et elle Ouais c'est ça J'ai un revolver Donc ça change carrément Le gameplay par contre Au niveau de l'arme de base Bon après moi je m'en fous En soi mais Bon faut quand même Le raccorder ça Comment tu dis que Morgana court Avec ses bottes de 25 kilos T'inquiète J'ai besoin de la clé Voilà Je vais très vite Mais j'aurais préféré ce pistolet là Tu vois Ça me fait pas confiance Sans aller jusqu'à dire Que ça te fait pas confiance Je te connais depuis pas longtemps Et puis tu sais parfois Il y a des gens qui disent Ça change rien Ça change rien Et hop On se rend compte qu'en fait Il y a une arme différente Ouais bon ok L'arme j'avoue J'ai merdé Attendez Non Excusez-moi Savez-vous Où je peux trouver Jérémy Hartwood Bien sûr que non Macarvie Que faites-vous Je vous ai dit De ne pas quitter La fille des yeux Ne vous inquiétez pas Max Je vais retrouver Cette petite coquine Qui êtes-vous Vous deux Que faites-vous ici Désolée de vous importuner Mais je cherche mon oncle Son nom est Jérémy Hartwood Que fais-tu ici mon enfant Ne reste pas toute seule Va trouver Macarvie Qui êtes-vous Vous êtes là pour le fait dodo Monte là-haut tout de suite Je m'appelle Emily Hartwood Je suis la nièce de Jérémy Hartwood Mais bonsoir La police Que faites-vous ici Non je suis un détective privé Pardon pour l'intrusion Ma cliente est inquiète Au sujet de son oncle C'est impatient ici A Derseto Vous pouvez nous indiquer Où on peut le trouver Non je ne peux pas Jérémy a disparu Si vous me laissez Vos coordonnées Je m'assurerai De vous contacter Quoi il s'est enfui Non Il ne partirait pas Il est dans les parages Quelque part Et nos deux aides-soignants Bonsoir De nouveau Mr.Vall Pourquoi tu dis deux fois Bonsoir Pour qu'on te réponde deux fois C'est ça Non c'est bon Je n'ai pas Qu'est-ce qui t'amène par ici Sur Alone in the Dark C'est une autre chaîne Ce n'est pas la même cinématique Dans l'autre partie C'est la meuf en bas Qui nous disait La chambre c'est la première A gauche dans le couloir Et là c'est la gamine Qui nous montre la chambre Merci Bizarre la gamine Voyons voir Ce qu'on peut découvrir Je l'ai fini Mr.Vall Je vais donner mon avis Sans spoil dans pas longtemps Mais on n'a pas croisé La blonde Aussi ouais Effectivement Il y a quand même Des variations Je pense Je pense qu'il y a quand même Des variations Homme ou femme Tu le refais Non pas du tout Mais en fait Tu as un choix de personnage Au début Tu choisis Ou le mec Ou la nana Et je voulais voir S'il y avait des différences On me dit qu'il n'y avait Quasiment pas de différence À part sur chapitre 4 Mais il doit y en avoir Quand même des mineurs Je pense tout le long du jeu Là par exemple Là par exemple La cinématique C'est pas la même L'arme non plus C'est pas la même Tu joues Jérémy Hartwood Non tu joues Lui là En face Le bonhomme J'ai oublié son nom L'inspecteur Ou la nièce De Hartwood Il est fini Il y a quelques temps Je vais te le dire J'attends juste Le platine à jour Pour mettre le screen Bravo Abdes J'espère que t'as apprécié Apprécié Edouard Kirby Voilà D'ailleurs Elle elle a un truc Voyez qu'elle avait un truc Sur le dos Pendant tout le jeu Une espèce de Je sais pas ce que c'est Un truc enroulé Dans son dos Tout le jeu a eu ça Je me suis demandé Ce que c'était Je pense qu'on l'apprend En faisant sa run J'ai pas du tout aimé C'est pour ça que je veux le platine Il y a des gens qui platinent Des jeux qu'ils aiment pas Juste parce que C'est pour la façon de platine Bon On va pas refaire le truc De toute façon Mais en tout cas D'après ce que vous me dites Il y a des changements majeurs Chapitre 4 Il doit y avoir des changements mineurs Ah oui C'est vrai Royal t'as raison Il doit y avoir des changements mineurs Quand même Tout le long Bon On va s'arrêter là du coup Pour On The Dark Sur la VOD Je vais quand même La séparer de l'autre Ça va vous aurez la fin De une heure séparée Séparée avec le reste Je rappelle que si le jeu vous intéresse Promotion Évidemment Code promo Dans la description Pour l'acheter sur Gamesplanet A moins 15% Pour rentrer le code Au moment de payer L'honor à nord Tout en majuscule Merci Leven Voilà N'hésitez pas en plus Gamesplanet Je le rappelle Revendeur officiel Donc Pas de participation Au marché gris Il me semble que j'ai dit Marché noir Tout à l'heure Il me semble que Pas marché noir Marché gris C'est légal Mais Voilà C'est douteux Bref Je vais donner mon avis Sur On The Dark Sur ma deuxième chaîne Donc Celle qui est également Dans la description Donc sans spoil Bon là Si vous êtes arrivé ici A priori Le spoil Ça vous dérangera pas trop Mais voilà Je donnerai mon avis Détailé sur la deuxième chaîne N'hésitez pas à jeter un oeil N'hésitez pas à mettre un non plus Un pouce bleu en commentaire A vous abonner A partager La vidéo Ça m'aide énormément Je ne sais pas non plus Activer la petite cloche Pour notifier en cas de sortie De nouvelles vidéos A me suivre sur mon compte Twitch Sur mon serveur Discord Sur mon compte TikTok Et évidemment sur ma deuxième chaîne YouTube Tous les liens sont dans la description Et puis moi je vous dis La prochaine fois Pour de futures aventures Ce sont Twitch Ou sur YouTube Allez Salut salut